bonjour à tous donc on va commencer ce tour de printemps 2020 donc le but de ce tour de printemps c'est dans une heure une heure et demie c'est pas de s'attarder sur des items comme on a pu le faire lors des confs ou lors du cours et de s'attarder un petit peu sur chaque point de physiopathe etc c'est plutôt d'avoir un tour en fait assez rapide de l'ophtalmo de d'avoir une vue d'ensemble parce que quand on révise souvent en fait on s'attarde item par item et c'est ça que le problème c'est qu'on des fois on a du mal à mettre en relation certaines choses et on confond un peu les choses donc là le but c'est justement en une heure de survoler un peu l'ophtalmo pour vous permettre de pouvoir réussir les examens mais donc j'ai repris tous les items qui sont à votre programme normalement là dans dans ce tour il ya tout ce qui est tombable pour vos examens après bon il ya toujours des surprises mais en tout cas j'ai repris tous les tous les cours de votre programme et donc normalement on fait un tour de tout ce qui est au programme dd2 sachant que bien sûr je vous conseille quand même de lire le collège autre des autres genre la grève de cornée tous les trucs comme ça parce qu'au final il ya toujours des surprises aux examens et même si vous pouvez le survoler et pour le c'est une façon ça sera indispensable donc rappel vite fait d'anatomie l'oeil on se rappelle donc il y a un contenant un contenu contenant cornée sclère et contenu donc cristallin iris vitré humeur aqueuse segment antérieur jusque l'arrière du cristallin segment postérieur ici chambre antérieure chambre postérieure l'uvé on a donc coroïde qui est la tunique vasculaire derrière la rétine iris écorciliaire l'humeur aqueuse elle est sécrétée par l'écorciliaire elle fait comme ça jusqu'au trabéculum autre chose donc la rétine elle est là le nerf optique et on est pas mal le limbe corneoscléral entre les deux structures ici le cristallin il est suspendu par la zone ule au niveau des corps ciliares histologie donc les trois trucs à savoir surtout c'est qu'au niveau de la rétine donc il ya plein de couches qui font des synapses avec les photorécepteurs qui sont les premiers premières cellules à recevoir la fin les dernières pas les premières cellules à recevoir la lumière mais les premières en tout cas les aller aller transformer en signal électrique donc la lumière elle va par là comme ça la lui elle est transformée en signal électrique puis elle fait le chemin inverse avec des synapses notamment au niveau des cellules bipolaires pour après aller vers le nerf optique les noyaux des cellules ganglionaires donc c'est ces cellules là qui donne les axones qui vont dans nerfs optiques cette rétine donc est composée de cônes de bâtonnets au niveau de la rétine neurosensorial elle repose sur l'épithélium pigmentaire qui est ici qu'on retrouve la tac qui lui repose sur la membrane de brouche qui est vascularisée par donc la choroïde qui est derrière ici qui est la tunique richement vascularisée qui appartient à l'uvée la cornée cinq couches épithélium bauman stroma des smet endothélium l'épithélium se renouvelle rapidement en sept jours quand on a des ulcères c'est ça qui est atteint quand c'est superficiel profond va jusqu'ici ça ça se renouvelle tout le temps donc c'est aux limbes où il ya les cellules une source et l'endothélium par contre ne se renouvelle pas il a une fonction de pompe et c'est pour ça que quand il fonctionne pas bien on peut avoir un oedème de cornée car il ya de l'eau qui s'accumule dans la cornée quand on mesure l'acuité visuelle en consultation on le fait de loin de près avec ou sans correction je sens que celle qui nous intéresse c'est celle avec correction et il ya différents types d'échelles donc je vous le rappelle de loin monoyer décimal ou e tdrs logarithmique c'est les deux les plus utilisés en consultation on utilise souvent la monoyer sachant que pour les petites acuités visuelles comme dans la dmla par exemple l'échelle logarithmique est plus intéressante de près le pari no p2 plus grosse vision possible plus on augmente p14 p20 c'est moins bien les rossanovaïs pour les personnes qui ne savent pas lire avec donc des chiffres des lettres des chiffres ou des dessins je vous rappelle aussi qu'il faut transformer les signes fonctionnels en vocabulaire ophtalmologique donc c'est de la sémiologie c'est de la du vocabulaire tout ce qui tout ce qui est écrit ici c'est ce que le patient va se plaindre donc ça me gratte je vois une tâche je suis gêné le soir et la nuit les lignes sont déformées mon oeil rouge je vois des petites mouches je ne vois plus sur le côté j'ai les yeux qui coulent ça on va le transformer en signe fonctionnel ophtalmologique il voit pas mal c'est une baisse d'acuité il a pas c'est la douleur les photopsies donc c'est les c'est les tâches colorées les éclairs phosphène l'armouement les yeux qui coulent amputation du champ visuel pour je ne vois plus sur le côté asthénopénie pour les yeux qui sont fatigués le soir à force d'accommoder métamorphopsie les lignes sont déformées mon oeil rouge rougeur oculaire je vois des mouches myodesopsie émeralopie pour ceux qui sont gênés le soir et la nuit je vois une tâche c'est un scotome double diplopie gratte démangeaisons lumière me gêne photophobie ok la pression intraoculaire on dit qu'elle est calculée donc de deux manières la plus ancienne qui est la plus fiable c'est le tonomètre à aplanation de goldman où on anesthésie la cornée on met une goutte de fluorescéine et ensuite on met un cône où on appuie sur l'oeil pour voir comment il est gonflé d'accord le tonomètre à air pulsé c'est un peu plus rapide moins fiable mais moins invasif on regarde comment l'oeil est gonflé l'oeil doit être gonflé moins que 21 mm de mercure sinon c'est une hypertonie intraoculaire sans qu'il faut l'interpréter en fonction de la pachymétrie quand la pachymétrie est épaisse elle surestime la tension oculaire quand elle est fine elle sous-estime la tension oculaire je rappelle l'analogie avec le ballon quand on a un ballon de baudruche et un ballon de foot qui sont gonflés de la même manière le ballon de baudruche quand on le presse paraîtra moins gonflé parce qu'il est plus mou et inversement avec le ballon de foot c'est pareil avec l'oeil quand une cornée épaisse on aura l'impression que là il sera plus gonflé donc si on a 22 mm de mercure chez quelqu'un qui a une pachymétrie épaisse on est un peu plus tranquille l'examen à l'ampafante donc c'est cette machine ici qui nous permet d'analyser en coupe et de toutes les manières les différentes structures oculaires la paupière le film lacrymal on peut acheter de la fluorescine pour colorer ce film et donc voir la cornée la conjonctive l'angliridocornéen vous savez avec la gognoscopie où on pose le vert contre l'oeil pour regarder dans l'angle avec un veu grâce à un miroir la chambre antérieure l'iris le cristallin quand on vous montre une photo de lampes à fente toujours essayer de vous poser la question de quai dans quel sens circule la lumière est ce que j'ai une photo de fente c'est à dire qui va analyser les différentes coupes de l'oeil comme là ici la lumière vient de gauche jusque vers la droite et donc on a une photo en fente alors que des fois c'est simplement des photos d'illumination directe c'est à dire qu'ils vont vous illuminer l'oeil directement donc il n'y aura pas de fente pas de coupe c'est juste une belle photo bien éclairée donc essayez de voir là donc on voit la cornée la chambre antérieure la face antérieure du cristallin et le cristallin ensuite en coupe essayez de vous poser deux secondes sur la sur la photo en disant ok dans vers où est ma cornée vers où est mon cristallin est ce que j'ai une coupe est ce que j'ai une rétro illumination dans ce cas là ce que vous avez c'est que le la zone optique enfin ce que vous voyez c'est orangé et en fait on utilise la lumière de la rétine le réfléchissement de la rétine pour colorer les structures oculaires par transparence on va en voir des photos de rétro-illumination je vous le redirai j'en avais déjà parlé précédemment dans la cour l'agonoscopie donc on pose un verre à miroir pour regarder l'anguille rideocornéen et pour regarder là l'endroit où s'élimine l'humeur aqueuse examen en lampes à fentes donc va se terminer par le fond d'oeil donc c'est grâce à des lumières des lentilles contact ou non contact ça aussi je vous en ai déjà parlé dans l'ophtalmo pour les nuls qui nous permettent de voir donc par ophtalmoscopie indirecte donc les 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 images sont inversés mais vous ce qu'on vous montrera sera pas des photos de fond d'oeil non ce sera des photos de rétino photographie donc dans ce cas là c'est direct donc c'est pas inversé donc nous ce qu'on voit en fait c'est des fentes comme ça qui se baladent alors que vous ce qu'on vous allez voir souvent dans les ex dans les dossiers c'est des photos du fond d'oeil donc c'est juste pour vous dire que dans la pratique clinique on utilise des lentilles pour regarder le fond d'oeil pour regarder le vitré le nerf optique les vaisseaux la rétine et donc analyser ces différentes choses ici donc c'est une rétino photographie grand champ d'un oeil je vous laisse deviner c'est un oeil droit papille à droite et droit papille à gauche gauche ici on a un oeil droit la macula est ici je vous rappelle que la macula est en temporal de du nerf optique donc on est bien dans un oeil droit parce que ici la macula est en temporal la tempe droite et ici le nez est ici le nerf optique est en asale de la macula donc si le nez ici on est bien sûr un oeil droit on voit donc les vaisseaux les veines qui sont plus grosses que les artères et on devine même derrière voyez les vaisseaux choroïdiens alors là c'est pas les vraies couleurs parce que c'est une rétino photographie qui utilise que du rouge et du vert c'est pour ça qu'on a un aspect un peu vert du fond d'oeil voyez ici en fait les gros gros vaisseaux ici en fait qu'on voit par transparence de la rétine c'est les vaisseaux choroïdiens et on voit en fait qu'ils se dirigent vers les veines vortiqueuses qui sont par là les examens complémentaires ensuite qu'on va faire en fonction de ce qu'on a besoin le plus important à connaître en ophtalmo c'est l'oct la tomographie à cohérence optique et non irradiant qui permet d'analyser les différentes structures oculaires notamment la macula la papille et le segment antérieur macula dans tout ce qui est pathologie maculaire eudème maculaire rétinopathie papillaire pour tout ce qui est glaucome pour mesurer les filles l'épaisseur des fibres nerveuses rétiniennes et donc analyser l'évolution du glaucome le segment antérieur la cornée l'iris l'angle iridocornéen pour tout ce qui est pathologie du segment antérieur cornéenne ou de l'angle l'angéographie donc je vous refais pas tous les examens parce qu'on les a déjà bien fait dans le dans l'ophtalmo pour les nuls l'angéographie donc soit à la fluorécéine soit au vert d'endocyanine à la fluorécéine c'est celle qui est la plus souvent pratiquée qui est d'ailleurs la seule remboursée par la sécurité sociale qui analyse la vascularisation et la trophicité des vaisseaux rétiniens d'accord et le vert d'endocyanine qui elle s'intéresse plus aux vaisseaux choroïdiens vous voyez ici les veines vortiqueuse qui sont donc en parcadrant et de l'hépithélium pigmentaire champ visuel périmétrie deux à connaître qui sont les deux existants le statique automatisé humphré donc c'est une machine qui s'occupe de faire le champ visuel champ visuel qui permet d'analyser donc la périmétrie c'est la même chose c'est à dire ce que le patient parce que quand on mesure l'acuité visuelle on mesure l'acuité la fonction maculaire d'accord on mesure combien ils voient au centre alors qu'au final l'ophtalmo c'est plein d'autres choses il y a du contraste il y a des couleurs il y a du champ visuel il y a voilà donc c'est au final il faut pas on peut pas se cantonner uniquement à l'acuité c'est pour ça qu'il ya plein de pathologies notamment le glaucom qui ont des patients avec des acuités parfaites mais un problème ophtalmologique donc le statique automatisé qu'on utilise plus dans le glaucom on regarde tout droit et la machine balance des points lumineux de différentes intensités tout en regardant tout droit le patient clique s'il le voit ne clique pas s'il ne voit pas donc ça nous permet d'avoir une cartographie ainsi de champs visuels le cinétique manuel de goldman c'est quelqu'un qui est réalisé par une orthoptiste elle se rapproche progressivement il regarde toujours tout droit le patient et elle elle se rapproche progressivement en fait du centre avec un point lumineux de différentes tailles et de différentes intensités pareil ça nous permet de créer des isoptères en fonction de la taille et de l'intensité et donc d'avoir des devoirs s'il ya des déficits au niveau du champ visuel on l'utilise plutôt en neurophtalmologie donc en gros pour tout ce qui est noia faudra surtout faire du goldman pour tout ce qui est glaucome faudra surtout faire du humphrey pour vous les rétinophotographie on en a parlé donc c'est une photo du fond d'oeil c'est ce que vous avez la plupart du temps dans les cas l'échographie en mode a donc une dimension souvent pour mesurer les différentes structures oculaires donc normalement dans la biométrie quand elle passe pas on peut faire de l'écho a mais souvent maintenant c'est des biométries non contact je vous rappelle comment je voulais dit dans le le topo sur on conf pour les nuls l'échographie en mode b donc c'est comme une échographie abdominale ou une échographie pelvienne ou des tissus mou encore c'est simplement qu'on a une coupe en deux dimensions donc ça on l'a fait quand on n'a pas accès au fond d'oeil encore quand on a une cataracte par exemple qui est trop importante pour voir le fond d'oeil on fait une échographie en mode b pour s'assurer que derrière la rétine soit bien à plat qu'on puisse dire aux patients probablement que vous allez récupérer faut on n'en est pas sûr vision des couleurs donc on leur demande de classer des petites pastilles colorées donc ça c'est les tests saturés ou désaturés de fansworth alors que les visions des couleurs je vous rappelle par les tests d'ichiara ce sont des tests donc qui sont utilisés pour les schromatopsies congénitales ce type de vision des couleurs là c'est pour les schromatopsies acquises donc neuropathie ou maculopathie axe rouge rouge vert ou bleu jaune biométrie donc c'est pour la mesure des structures oculaires donc pour calculer l'implant de la cataracte notamment on fait une biométrie avant pour calculer l'implant qu'on mettra après la chirurgie de cataracte pour remplacer le cristal l'électrophysiologie il faut se retenir que c'est comme un ocg de l'oeil c'est des mesures objectives pour regarder l'activité électrique de la rétine de l'héptilème pigmentaire pour le logé et les pev c'est directement voir s'il ya vraiment un site un signal lumineux qui est reçu de la corde en partant donc de la cornée jusqu'à l'oxy jusqu'à jusqu'aux zones occipitales réceptrices des informations ophtalmologiques donc en gros on stimule le patient et on voit avec des électrodes à l'arrière du crâne s'il reçoit ou pas s'il reçoit ou pas l'information donc voilà pour la vision des couleurs ça c'est bon donc l'oculumiotricité donc connaître les muscles oculomotaires c'est pas compliqué il y en a un dans chaque dans chaque cadran donc il y en a un dans chaque cadran plus un deux qui sont un peu relou l'oblique supérieur et l'oblique inférieur qui eux ont donc des champs d'action qui sont voyez l'oblique supérieur en bas et en dedans et l'oblique inférieur en haut et en dedans sachant que donc ils ont ils font réflexion au niveau d'une poulie pour l'oblique supérieur c'est pour ça qu'en fait qu'il est en le bas au niveau de l'inervation le supérieur l'oblique supérieur est énervé par le 4 et l'oblique inférieur ainsi que tous les droits sauf le droit latéral sont énervés par le 3 le 3 énervé également le constricteur de la pupille et le releveur de la paupière le 6 et donc il énerve le droit latéral donc c'est pour ça qu'en fait l'oblique supérieur et le droit latéral sont énervé par un seul nerf donc ça favorise la compréhension dans les dames diplopie t'as une paralysie oculomotrice neurophtalmologie ça je reviens pas trop dessus on vous le rabâche depuis la p2 on n'oublie pas que le champ visuel temporal arrive sur la rétine nasale le champ visuel nasale arrive sur la rétine temporale et donc au niveau du cassement optique les fibres nasales rétiniennes croisent c'est pour ça qu'au niveau du cassement on a une atteinte bitemporale pareil après pour les bandelettes les hymianopsie latérale homonyme puis les quadranopsie latérale homonyme après l'onglion géniculé au niveau des radiations midriase de midriase à différencier je vous rappelle que quand on on illumine une pupille on a un réflexe direct qui va contracter la pupille éclairée ainsi qu'un réflexe consensuel qui va contracter la pupille opposée quand on a un problème au niveau du constricteur de l'iris mettons qu'on est un 3 d'accord ou un iris par exemple qui a été traumatisé qui n'arrive plus à se contracter on aura une midriase paralytique c'est à dire que si on illumine cette pupille là malgré le fait que le cerveau reçoive l'information qui a de la lumière et qui va donc la donner à l'autre oeil donc qui va donc l'autre oeil avoir un réflexe consensuel cette pupille qui sera paralysée ne pourra pas inversement si toujours cette pupille est paralysée qu'on éclaire celui-ci le réflexe direct se fera mais le consensuel ne s'offra toujours pas une grèce paralytique peu importe la pupille qu'on éclaire d'accord elle ne se contractera pas parce que le muscle ne peut se contracter en revanche une grèce sensorielle ça veut dire qu'il ya un problème de réception de l'information lumineuse c'est le cas par exemple lors des neuropathies optiques ou lors des oacr on éclaire l'oeil mais en fait le cerveau reçoit pas l'information comme quoi il ya de la lumière donc à la fois ce cet oeil ne va pas s'éclairer mais ni l'autre d'accord ne va pas se contracter mais ni l'autre en revanche quand on va éclairer l'oeil sain et ben celui ci va toujours avoir la voie afférente la voie afférente toi donc sensorielle qui va être fonctionnelle ainsi que la voie efférente motrice qui va permettre à cette pupille de se contracter donc le muscle fonctionne mais l'oeil ne voit pas allez on commence les items du coup maintenant après cette introduction rappel bref d'un quart d'heure de cours c'était extrêmement rapide mais si vous voulez plus de détails je vous rappelle d'aller voir surtout dans le cours d'ophtalmo pour les nuls où j'avais vraiment plus détaillé tout ça donc ici on a une réfraction qu'on peut noter sur une ordonnance de lunettes donc la première partie je vous laisse deviner ce que c'est donc c'est la sphère d'accord c'est ce qui va nous permettre de savoir si la personne est myope ou hypermétrope ce qu'on a besoin de vers sphériques donc divergent ou convergent pour amener les rayons à la voie soit plus vers l'avant soit vers l'arrière de la rétine donc nous ce qu'on veut c'est que les rayons arrive sur la rétine la deuxième partie entre parenthèses qui peut comprendre celle ci aussi c'est la puissance du cylindre d'accord donc c'est la puissance de la stigmatisme qui peut être soit mise en négatif soit en positif peu importe et ici c'est l'axe de la stigmatisme d'accord en degrés l'addition ensuite qui est toujours positive qui va de 0 souvent à plus 3 plus 3 50 max max c'est plus 3 qu'il faut retenir cette addition là ça caractérise la presbytie c'est l'addition dont la personne a besoin en plus de près autour d'après 45 50 ans pour pouvoir lire parce que l'accommodation est paralysée donc la sphère négative myope vers divergent positive hypermétropie vers convergent le cylindre c'est la puissance de la stigmatisme l'axe c'est l'orientation de la stigmatisme dans votre collège il précise donc l'axe le plus plat autour de 180 degrés c'est un astigmatisme direct ou conforme à la règle et l'axe le plus plat autour de 90 degrés c'est un astigmatisme indirect ou non conforme à la règle si vous vous souvenez plus dites vous que les paupières appuient en haut et en bas de la cornée donc forcément ça aplati la cornée au niveau de l'axe le plus plat 180 d'accord et au contraire quand vous coupez la cornée à 90 degrés et c'est là où on aura un arc de cercle plus courbée addition puissance de la correction à ajouter de près chez le presbyte maximum d'environ plus 3 donc là je vous ai remis un petit peu les définitions pour la myopie l'oeil est trop fort trop puissant trop convergent d'accord soit c'est la courbure qui fait qu'il est trop qu'il est trop puissant mais ça peut être l'indice aussi notamment dans la cataracte vous savez qu'avec les lois des cartes il n'y a pas que la courbure qui et les angles qui font il ya aussi l'indice de réfraction d'un milieu qui peut mieux pis et mais il ya des myopies aussi axile c'est à dire que l'oeil peut être trop puissant mais il peut être trop long souvent c'est les deux d'accord c'est pour ça que les lumières l'art lumière va converger en avant de la rétine la myopie forte est définie par une épine mon plus moins 6 dioptries ou une longueur axiale de plus de 26 mm il permet trop pisser l'oeil qui l'inverse trop faible converge pas assez trop court c'est normal dans l'enfance mais le globe grandit et donc ce myopie pour normalement s'arrêter au niveau de la métropie le jeune qui peut accommoder peut voir net quand il est métropes il force donc et convergent malheureusement quand on vieillit on dit font la presbycie c'est à dire qu'on va perdre la capacité de l'accommodation qui est liée au vieillissement du cristallin et donc on arrivera moins en moins à compenser cette hypermétropie c'est pour ça que sera les premiers à avoir des symptômes visuels de la presbycie les hypermétropes c'est bon on leur dit de porter des verres de repos d'accord pour justement mettre au repos leur convergence leur accommodation et l'astigmatisme on a deux rayons de courbure avec des puissances différentes selon un axe d'accord donc c'est souvent des activités réguliers que vous devez retenir vous irréguliers simplement que ça fait des vallées on peut même pas les corriger par des lunettes si vous voulez et réguliers c'est vraiment juste deux axes perpendiculaires à 90 degrés avec des puissances différentes directe conforme ou indirecte non conforme on l'a répété avant mais au pique hypermétropique ou mixte ça c'est incroyable qui vous en parle dans le collège mais il vous en parle c'est simplement que si les deux focales sont en avant de la rétine on parle d'astigmatisme miopique hypermétropique si les deux focales sont en arrière mixte s'il y en a une de chaque côté de la rétine alors qu'est ce qu'on a là on est en présence d'une bon déjà on a une photo en lampes à fentes d'accord d'un oeil a priori on sait pas trop là il faudrait voir le cantus donc la lumière vient de gauche à droite cornet chambre antérieure face antérieure du cristallin bon pour l'instant ça va même le cristallin il a l'air assez clair par contre bim dès que ça touche la partie postérieure du cristallin on voit que c'est hyper réflectif ici on a l'impression qu'il y a une sorte de tache de farine qui a été balancée à l'arrière du cristallin d'accord on est à l'avant arrière donc là on est en présence d'une cataracte sous capulaire postérieure et qui est souvent retrouvé dans les diabètes chez les ou dans les personnes qui sont sous corticothérapie local ou général donc je vais moins détaillé la cataracte parce que je l'ai déjà bien détaillé en conf et lors de du du de la du tour de 2 à du cours d'ophtalmo pour les nuls donc ce sera moins sera un petit peu plus route les signes fonctionnelles de la cataracte donc c'est quoi la cataracte c'est l'oplicacification du cristallin baisse d'acuité visuelle photophobie jaunissement diplopie monoculaire ou myopisation pour la nucléaire diplopie monoculaire c'est plutôt pour l'apanage des corticales les éthiologies on les rappelle la plus fréquente c'est la sénile 65 ans traumatique uvéitique quand il ya de l'inflammation quand on fait une chirurgie et qu'il ya de l'inflammation ça entraîne des cataractes la myopie forte également peut entraîner des cataractes souvent sous capsulaire postérieur comme la rétinopathie pigmentaire le diabète les corticoïdes font des sous caps aussi l'hypoparathyroïdie les cataractes radio induites la myopathie de steinert les trisomies 21 les embryopathies donc tout ce qui est torches et héréditaire tout ce qui est congénital classification des cataractes nucléaire donc ça je vous je vous conseille d'aller voir le cours d'ophtalmo pour les nuls j'avais vraiment bien détaillé dans quel endroit comment est ce qu'on faisait la différence donc je vais les remettre après mais juste pour bien comprendre au niveau de l'anatomie du cristallin c'est important de voir ça nucléaire donc le centre est condensé c'est celle ci notamment à l'origine d'une myopie d'indice corticale c'est plutôt en périphérie donc à l'origine de cavalier c'est là le cortex qui est atteint la sous capsulaire postérieur on a parlé la blanche ici totale et la brune quand elle laisse on laisse passer du temps qu'est ce qu'on fait en bilan préop d'une cataracte on indique la chirurgie de cataracte sur la fonction c'est à dire que il faut qu'on sache qu'elle a cuité à le patient et s'il est gêné s'il n'est pas gêné on va pas l'opérer s'il est gêné on va l'opérer la biométrie kératométrie longueur axiale entre autres nous permet donc de calculer l'implant qu'on mettra à la place du cristallin retiré pour pouvoir avoir la meilleure vision possible de loin classiquement mais comme je vous l'avais expliqué parfois il y a certains myopes qui préfèrent rester mieux après la chirurgie donc en fait il faut discuter avec le patient lui s'il préfère voir de loin voir de près si on met un implant monofocal ce que je vous rappelle aussi dans le cours que je vous avais fait qu'on peut mettre différents types d'implants des implants j'en parle après je crois monofoco qui donc corrige une focale de loin de près il porte des lunettes pour le reste astigmatisme donc torique qui permettent de corriger l'astigmatisme et multi focaux qui permettent de jouer sur différents paramètres de l'implant diffractif abérométrie entre autres enfin ça c'est hors programme mais qui permettent d'essayer de au maximum diminuer le besoin en lunettes du patient essayer d'avoir une vision à la fois de loin de près voire vision intermédiaire maintenant une consultation pré anesthésique selon les centres mais qui est souvent nécessaire pour parce que vous savez qu'on peut faire donc l'anesthésie locale locorégionale ou sous l'anesthésie générale mais souvent lors d'une anesthésie locale alors que si c'est une anesthésie locale pure parfois on ne fait même pas rencontrer l'anesthésiste dans certains centres comme Edward Rario par contre quand on a une anesthésie locale qu'on peut mettre avec des drogues pour les détendre des des benzos ou des trucs comme ça ils ont besoin de voir l'anesthésiste souvent on fait quand même un osté maculaire pour voir l'état de la macula avant parce que souvent s'il a une macula pourrie même si on lui opère sa cataracte faudra quand même qu'on lui explique que sa baisse de vision n'est pas liée uniquement qu'à sa cataracte et une échographie si on n'a pas accès au fond d'oeil le traitement vous le connaissez c'est une chirurgie la chirurgie par extraction extra capsulaire par faco émulsification l'anesthésie je viens d'en parler et les implants également je vous remets vite fait les complications rupture de la capsule postérieure donc c'est lors de la chirurgie je vais remontrer une vidéo quand même après parce que je pense plus je la montre plus elle s'il plus elle rentre quand on opère la cataracte on enlève le cristallin qui est à l'intérieur de la capsule qui est suspendu par les oeufs nuls au corps ciliaire on veut garder cette capsule parce que c'est elle qui va nous permettre de de mettre l'implant à l'intérieur c'est à dire que l'implant va tenir dans cette capsule si on rompt cette capsule et déjà il ya du vitré qui va arriver en chambre intérieure ça peut être inflammatoire et également l'implant va moins bien tenir donc c'est le but c'est de préserver cette capsule erreur réfractive ont fait une erreur sur la biométrie ou sur le calcul d'implant on lui met un implant et au final il ressort à plus deux moins deux bah c'était pas le but donc on peut avoir une erreur réfractive capsulose cataracte secondaire donc ça c'est après l'opération de cataracte classiquement c'est au moins six mois un an après mais ça peut arriver assez frais rapidement après mais c'est plusieurs mois quand même chez à peu près 50% des patients c'est l'opacification de la capsule postérieure qui est liée à des petites cellules en fait cristalliniennes qui persiste et qui vont reproliférer comment on le traite ça vous le connaissez c'est le traitement au laser YAG je vous ai montré des vidéos qui permet de découper cette capsule postérieure et donc de libérer l'axe optique pour réaméliorer la vision l'endophtalmie c'est l'infection qui a lieu dans la semaine souvent après la chirurgie le décollement de rétine aussi donc qui a lieu ça peut avoir lieu plus tard mais dès qu'on rentre dans un oeil on est à risque de décollement de rétine l'œdème maculaire syndrome d'Irvingas donc un œdème inflammatoire et une décompensation endothéliale car vous savez que quand on met des ultrasons à l'intérieur de l'œil lors de la chirurgie il y a perte endothéliale et donc il peut y avoir un problème de pompe comme je vous l'avais expliqué également dans le cours là on est dans une cataracte un peu corticale d'accord avec des cavaliers ici une cataracte nucléaire le noyau alors là on a la lumière qui va de droite à gauche le cortex est plutôt clair par contre le noyau voyez est vraiment blanc et la chirurgie ah oui alors tac pour tout ce qui est chirurgie donc ça je vous l'avais déjà montré donc je vous le remonte rapidement avec l'implant monofocal donc il met les champs sur ce que c'est c'est à votre programme les différentes étapes de la cataracte donc je veux bien que vous le compreniez c'est dans le collège et ça c'est facile à poser en qcm un petit qcm là dessus et je pense qu'une fois que vous avez compris c'est c'est rapide donc on incise la cornée après avoir mis l'anesthésie tout ça on rentre dans la cornée ensuite avec des petits instruments donc on va mettre un peu de visqueux pour ouvrir la chambre en terre mais c'est surtout la première étape après les incisions c'est le capsulorexis antérieur donc on ouvre la capsule antérieure avec une petite pince tout en gardant l'intégrité de la capsule donc on fait un petit rond vous allez voir il fait un petit rond en fait pour faire une sorte d'ouverture une fenêtre pour avoir accès au cristallin mais tout en gardant la capsule là il injecte de l'eau c'est l'hydro délinéation l'hydro dissection pardon entre la capsule et le cristallin pour pouvoir faire tourner le cristallin donc c'est l'hydro dissection et ensuite il y va il faco émulsifie donc il va créer des sillons avec le la pièce à main il va creuser dans le cristallin pour le bouffer donc là il a enlevé le cortex antérieur il va creuser un sillon là donc il creuse avec les ultrasons c'est à ce moment là voyez qu'en fait le là il tout fait tourner le cristallin le noyau que les cellules endothélérale elles sont un peu abîmées il fait un deuxième sillon donc il fait une croix ce qui va permettre ensuite de découper de casser le craqué le cristallin en quatre morceaux en quatre quartiers et donc ensuite il finit par aspirer chaque quartier avec le faco émulsificateur la pièce à main il aspire quartier par quartier hop donc là on est dans la faco émulsification propre avec un deux c'est plus lent en vrai et donc ensuite il reste des masses donc c'est souvent des petits bouts de cortex qui restent qui sont très mou donc là avec une autre appareil avec une irrigation aspiration il va les aspirer donc là on est à l'aspiration des masses on a fait la faco émulsification une fois qu'on a une capsule bien propre on voit le capsuler qui s'intérieure encore il va remettre du visqueux et là il va injecter l'implant qui va se déplier dans la capsule on voit l'implant qui se déplie il le positionne bien dans la capsule dans le sac capsulaire on n'oublie pas l'injection de donc là il continue de nettoyer le visqueux l'injection de l'antibiotique qui est donc une prophylaxie de c3g c'est du cifuroxime qu'on met à l'intérieur qui diminue le taux d'endophtalmie et ensuite donc là lui il monte pas mais on va hydro suturer en mettant de l'eau à haute pression dans les berges des incisions cornéennes pour que les incisions soient auto étanches et de pas mettre de point cataracte c'est fait bon qu'est ce qu'on a là on a une leucocorie d'accord donc là c'est votre item 50 strapisme de l'enfant c'est un reflet pupillaire blanc de l'enfant et donc dans ces cas là ce qu'il faut penser et à l'ecn c'est rétinoblastome cataracte et à d'autres causes de leucocorie comme des opacifications cornéennes mais en gros c'est le rétinoblastome qu'il faut surtout éliminer qui est donc une tumeur rétinienne avec bon pronostic vital malheureusement fonctionnel un peu moins bien mais qu'il faut éliminer rapidement par un fond d'oeil cataracte congénital alors le strabisme de l'enfant cet thème de l'enfant en fait c'est pour vous sensibiliser à l'importance de l'ophtalmologie pédiatrique et à l'importance notamment du dépistage que vous aurez à faire bon surtout en pédiatrie et en médecine générale mais ceux qui prendront ces spécialités c'est important de savoir que l'enfant il ya un enjeu car le développement visuel se fait jusqu'à environ 6 8 ans d'accord c'est à dire que jusqu'à 6 8 ans le cerveau apprend aux yeux à fonctionner ensemble et à fonctionner à fusionner notamment et donc il ya une hypermétropie physiologique dans l'enfance qui diminue avec le temps et après apprend notamment à avoir une vision stéréoscopique c'est à dire une vision des reliefs qui acquise dans les six premiers mois et qu'on peut tester par des tests de langue tno crayon crayon c'est à dire avoir des des voire en relief d'accord les deux yeux ensemble ce qui ne sera pas possible si on a par exemple un strabisme ou une cataracte ou un problème donc d'un oeil l'importance de la motricité de la sensorialité donc la fusion c'est l'utilisation des deux images des yeux ensemble d'accord pour avoir un champ visuel plus élargi et une vision à relief justement quand un oeil ne voit pas en face donc quand il ya un strabisme chez l'enfant il va y avoir une neutralisation celui ci pour ne pas avoir double et donc c'est à ce moment là qu'on aura un risque un risque d'amblyopie d'accord l'amblyopie c'est une diminution de la fonction visuelle du fait d'une altération précoce de l'expérience visuelle donc jusqu'à environ 6 8 ans c'est une pathologie du développement cortical de l'enfant c'est un oeil fainéant c'est à dire que c'est pas un très bon terme l'oeil fainéant parce que finalement le problème devient enfin le problème initial vient de l'oeil souvent quand on a un strabisme ou un problème des milieux une opacité une cataracte quelque chose comme ça mais le problème devient cérébral devient corticale dire que l'oeil n'a pas appris à voir donc si après on résout le problème de l'oeil lui pourra voir et c'est le cerveau qui n'a pas appris à voir avec cet oeil là donc malgré le fait qu'on résout ensuite en mettant des lunettes ou en opérant la cataracte ou en sens je sais pas quoi améliorant la vision de cet oeil le cerveau comme il n'aura pas appris cet oeil il n'aura pas appris à voir de cet oeil il pourra malheureusement pas voir de cet oeil après justement cet âge charmé là je dis vous pas voir mais c'est quand même lisse c'est c'est une courbe c'est pas c'est pas blanc ou noir souvent on a des acutés visuelles diminuées en amblyopie mais qui arrive à remonter comme quand on fait le traitement par occlusion mais c'est pas à zéro dépistage donc c'est pour ça qu'il faut bien suivre les modalités du dépistage de l'enfant ça commence à la maternité où on regarde les reflets où on voit s'il ya un problème anatomique macroscopique puis ensuite autour de quatre mois chez le médecin généraliste c'est recommandé de faire un bébé vision autour de neuf mois certes regarder en fait grâce à des cibles concentriques si le bébé est pareil et attiré par des cibles en diminuant à chaque fois le l'épaisseur des des cibles et donc avoir certains signes d'alerte comme le strabisme justement on va les revoir après l'épidémiologie donc il ya quatre pour cent de strabisme dans la population infantile et deux pour cent d'amblyopie donc c'est quand même assez important à dépister je vous rappelle un peu de motricité et zo vers l'intérieur exo vers l'extérieur hippo en bas hyper en haut trop il la déviation est permanente fori la déviation est intermittente alternance et qu'est ce que je mets après je vous ai pas remis tout 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 ce qu'on avait je vous avais détaillé dans dans le cours et la conf là c'est vraiment pour aller vite donc trop il la déviation est permanente fori la déviation est intermittent savoir si le strabisme alterne ou pas je vous rappelle c'est à dire que si je mets là il fixe avec son oeil gauche il neutralise avec son oeil droit si je mets un cache devant cet oeil là ça voudra dire que il faut qu'il fixe avec cet oeil là donc il va fixer avec cet oeil là l'oeil ici va partir en esot je vous rappelle que les deux yeux fonctionnent ensemble si ensuite je relâche le cache ici est ce qui va continuer à pouvoir fixer avec cet oeil là dans ce cas là le strabisme sera alternant ou est ce qui va forcément revenir avec cet oeil là c'est à dire qu'il aura cet oeil préférentiel il sera non alternant on aura une ésophorie droite d'accord ça c'est important pourquoi parce que quand on a un strabisme alternant spontanément au final les deux yeux sont stimulés de la même manière donc il ya moins de risque d'amblyopie c'est quand on a un oeil qui est neutralisé en permanence comme celui ci ici ou celui ci ici chez l'enfant qui va y avoir un risque d'amblyopie d'accord puisque comme il est neutralisé le cerveau va pas apprendre à à fonctionner c'est pour ça que c'est la base de l'occlusion c'est à dire si cet oeil est préférentiel bim on va lui mettre un cache ici pour cet oeil soit stimulé il faut rechercher une cause du strabisme d'accord une fois qu'on l'a caractérisé on peut mesurer l'angle etc savoir pour rechercher une cause qu'il faut faire c'est donc mesurer l'acuité visuelle de chaque oeil voir s'il a une vision des reliefs souvent dans un strabisme c'est pas le cas oculomotricité ce qui a une limitation d'un muscle faire un examen sous écran comme je vous l'ai dit pour regarder donc le strabisme chez l'enfant le plus important c'est de faire une réfraction sous cycloplégique parce que vous savez que chez l'enfant en fait l'accommodation c'est quelque chose de linéaire de l'enfance jusqu'à la mort chez l'enfant on a une puissance accommodative énorme qui peut être jusqu'à 20 30 dioptries et donc chez l'adulte ensuite ça diminue au fur et à mesure du temps donc chez l'enfant en fait ils accommodent un petit peu tout le temps quand on leur montre en fait au niveau de l'autoré fractomètre un petit un petit nounours pour qu'ils puissent regarder qu'on puisse avoir une réfraction automatique eux en fait si on les si on paralyse pas leur accommodation avec une cycloplégie par atropine cyclopentolate entre autres fait ils vont accommoder on aura une fausse réfraction donc chez l'enfant on leur met une goutte de cycloplégie de tropine de cyclopentolate pour pouvoir paralyser leur accommodation et avoir leur vraie réfraction c'est la différence avec l'adulte où on peut avoir de petites techniques de réfraction pour mesurer la réfraction on examine les segments antérieurs le fond d'oeil on regarde est ce que le strabisme à une cause organique pour comme là par exemple une cicatrice de toxoplasmose maculaire ou est ce que c'est simplement en fait un strabisme accommodatif ou plutôt fonctionnel c'est à dire qu'en fait il a besoin de lunettes d'accord même si le strabisme peut persister après les lunettes le premier traitement à faire en cas de strabisme c'est de mettre une correction optique totale saturée en hypermétropie c'est à dire vraiment mettre le maximum d'hypermétropie qu'on peut vraiment ce dont il a besoin d'accord après cycloplégie et faire une rééducation de l'amblyopie par occlusion si besoin pour l'estrabisme ensuite donc ce qu'il faut comprendre en fait c'est que chez l'enfant là on traite l'amblyopie d'abord le but c'est qu'il arrive à l'âge adulte avec deux yeux qui fonctionnent bien même s'ils sont pas droits d'accord parce que là on pense d'abord à la fonction avant de penser à l'esthétisme une la correction optique totale et la la rééducation de l'amblyopie par occlusion ça va pas traiter le strabisme c'est à dire que ça ils vont les yeux seront toujours ils partiront toujours en couille sauf dans certains cas d'ézotropie ou parfois le fait de mettre des lunettes ça peut simplement si c'est une ézotropie purement accommodative ça peut les relâcher mais ce qu'il faut retenir c'est que là on traite d'abord la fonction de l'oeil chez l'enfant avant de traiter le strabisme en lui-même une fois qu'on est sûr vers l'âge d'entrée au cp enfin c'est débattu mais c'est souvent à partir de là que les deux yeux sont bien et qu'on peut traiter en ce moment là remettre les yeux droits d'un point de vue esthétique on peut faire de la toxine botulique ou de la chirurgie pour remettre les yeux droits la toxine botulique on peut le faire même beaucoup plus jeune la chirurgie autour de cinq six ans souvent vous voyez en fait on ouvre la conjonctive et on a les muscles ici oculomoteur qu'on peut plier ou déplacer pour pouvoir remettre les yeux droits donc strabisme de l'enfant ce qu'il faut comprendre je vous le rappelle c'est l'enjeu du début du dépistage d'accord le développement visuel qui se fait jusqu'à 6 8 ans le risque d'ombyopie la vision stéréoscopique comment caractériser le strabisme et savoir ce qu'on doit faire au niveau du traitement pour la fonction et du traitement pour l'esthétique prochain item là on a quoi on a un champ visuel de humphrey c'est un champ visuel de l'oeil gauche je vous aide on a le nez en fait ici qu'est là la tâche aveugle qui est en temporal donc en fait comme le nerf optique est en nasale on est bien sur un oeil droit d'accord comme ça sur un oeil gauche pardon comme ça s'inverse c'est comme une retinophotographie au pire si vous savez pas papier à gauche à l'ue gauche on a un scotum arciforme inférieur qui débute et un ressaut nasal donc avec donc ici il ne voit pas ici il voit brutalement selon le méridien horizontal donc là on va parler un peu de glaucome chronique je vous l'avais bien détaillé aussi dans le cours d'octalmo pour les nuls donc je vais aller un peu plus vite et donc comme on a une atteinte du champ visuel nasal inférieur on aura une atteinte des fibres temporales supérieures je vous le rappelle c'est l'inversion de de la rétinotopie au niveau de l'oeil en accord les champs visuels nasales arrivent sur la rétine temporale et inversement le glaucome chronique c'est la première cause de cécité irréversible mondiale le deuxième des pays riches et les facteurs de risque que vous devez connaître c'est l'âge l'hypertension intraoculaire la myopie les intestins familiaux de glaucome souvent au premier degré et l'ethnicité les mélanodermes ont plusieurs risques de glaucome chronique c'est une neuropathie optique c'est à dire que il ya une perte de fibres nerveuses physiologiques on est tous avec un contingent de fibres nerveuses d'accord donc je vous rappelle elles partent des cellules ganglionaires elles traversent le nerf optique elle longe la rétine elle traverse le nerf optique et elles vont faire synapse ensuite au niveau du ganglion géniculé et dans le glaucome en fait cette perte de fibres nerveuses physiologiques elle est accélérée à cause de quoi principalement à cause d'une hypertonie oculaire et une théorie mécanique de cisaillement au niveau de la lame criblée ou vasculaire de décrasement des capillaires papillaires donc le rôle de la circulation de l'humour aqueuse il est important c'est pour ça qu'on regarde l'angle irido cornéen en gros il ya trop d'humour aqueuse trop de tension et ça bousille le nerf optique ici on a un nerf optique très excavée on va voir après sachant que ce qu'il faut comprendre c'est que comme les fibres qui sont les plus périphériques de la rétine périphérique sont plus latérales dans le nerf optique celles qui sont les premières atteintes donc on a d'abord une atteinte du champ visuel périphérique qui va progressivement aller vers le centre le glaucome chronique vous ce que vous avez à votre programme c'est ça d'accord c'est l'angle ouvert chronique au niveau chronique sachant qu'il ya certains glaucome chronique à angle étroit qui existent mais faut quand même se contrôler sur cela l'attention peut être normal d'accord donc c'est pour ça que il ya certaines études qui ont montré que c'était un gradient simplement entre l'oeil et la pression du liquide céphalo rachidien quand il ya un liquide céphalo rachidien qui est un peu plus hypotone que la tension oculaire même si elle est normale il ya quand même une des sortes de cisaillement qui se font au niveau du nerf optique ce qu'il faut comprendre en gros c'est que le seul chose qu'on peut faire nous en tant qu'octelmo donc médecin c'est de diminuer la tension pour essayer de diminuer la perte de fibres nerveuses physiologiques donc comment on suit un glaucomateux donc c'est une atteinte du nerf optique donc on va regarder le nerf optique au fond d'oeil d'accord et regarder l'excavation papillaire cup là où il ya pas de fibres sur disque là où il ya des fibres donc le maximum c'est un c'est à dire il ya du glaucome et plus on est bas plus il ya des fibres optiques donc moins il ya de glaucome l'agonoscopie pour regarder comment l'angle et s'il n'est pas trop pour pas trop fermé pour voir s'il ya pas des obstacles à son élimination et l'analyse du nerf optique donc en paraclinique on va faire des océtés papillaires qu'on va comparer avec le temps pour voir l'épaisseur des fibres optiques voir si ça reste stable si ça diminue la pachymétrie pour interpréter la pression on en a parlé et le champ visuel qui est donc l'atteinte fonctionnelle là on parlait de la structure avec l'océtés papillaires là on parle de la fonction donc pour voir l'atteinte de la périphérie rétinienne et voire au fur et à mesure du temps le traitement donc c'est baisser la tension intraoculaire médicale donc par voie locale on a quatre classes de d'hypotonisants locaux à connaître les bêtas bloquants les prostaglandines les alpha agonistes et les inhibiteurs de l'hydrase carbonique attention aux pièges classiques dans les dossiers de bêtas bloquants et d'asmes les contre-indications que je vous les ai remis ici il faut les connaître et elles sont notées dans votre collège en voie générale pour passer un cap on peut mettre des diurétiques acétazolamide et manitole principalement pour faire baisser la tension intraoculaire on peut également faire du laser dans l'angle iridocornéen en fait on balance des sortes de petits impacts de yag c'est pas vraiment du yag c'est du slt mais il faut comprendre ça on perce en quelque sorte le trabeculum qui fonctionne pas bien en deux séances pour favoriser l'extraction de lumières aqueuses ça dure quelques années si vraiment malgré tout ça on peut rien faire le traitement chirurgical permettra de baisser la tension donc en fait on fait des trabeculectomies ou des sclérectomies la différence c'est quoi entre les deux c'est que celle ci on crée vraiment en fait on chante le lumeur aqueuse au niveau de l'angle on fait un trou en fait en passant par la conjonctive pour que l'eau s'écoule le surplus d'eau s'écoule par la conjonctive la trabeculectomie elle est performante c'est à dire qu'on fait vraiment un trou sous un vol escleral alors que la sclérectomie le trou n'est pas complet c'est à dire qu'on laisse un petit peu de on enlève que le canal la partie externe du canal de schlème on laisse une partie du trabecu là le glaucom c'est bon alors là qu'est ce qu'on a alors je vous aide un peu parce que quand on a une anisocorie d'accord une différence de taille des deux pupilles quand on a une anisocorie la première chose à faire c'est de savoir si c'est une hydriase ou si c'est un myosis alors comment on fait ça je vous l'avais déjà expliqué en conf mais en cours la diff comment on fait la différence en fait faut regarder dans les différentes luminosités si en forte luminosité on a une pupille qui se contracte moins ça sera la mydriase et si en faible luminosité on aura une pupille qui se dilate moins ce sera elle qui sera pathologique qui sera en mieux 6 d'accord ici je vous aide parce que comme c'est pas dynamique je peux pas le savoir si on a on a un myosis de ce côté on a un myosis ici avec bon je vous aide on a un ptosis bon là on a un claude bernard runner de l'oeil gauche donc il faut penser un faudra faire l'imagerie pour regarder au niveau ça dépend de comment ça se présente ainsi c'est des douleurs il va falloir vite faire un scan pour vérifier qu'il n'y ait pas de dissection carotidienne mais ça peut être aussi au niveau de l'apex pulmonaire etc mais bon lui il n'a pas l'air d'être un gros fumeur donc je vous rappelle cbh ptosis myosis enophtalmie enophtalmie elle est due au ptosis en fait un qui fait une fausse enophtalmie et on peut avoir des anisocorrhées des hétérochromies aussi donc des différences de couleurs de l'oeil par donc je vous rappelle que c'est une diminution de la stimulation sympathique par atteinte de la chaîne sympathique et donc on a une atteinte du muscle tarsal supérieur ou le muscle de muller et une atteinte donc des dilatateurs iriens pathologie des paupières donc je vous rappelle l'anatomie deux parties de la paupière quand on la coupe en sagittal une part une lamelle antérieure musculo cutanée oui c'est ça avec l'orbiculaire et la peau et une partie postérieure conjonctivo tarsal donc avec le cartilage tarsal et la conjonctive palpébrale qui se prolonge par la conjonctive bulbaire au niveau du cul de sac les voies lacrymales la glande lacrymale principale qui est ici les points lacrymo inférieur et supérieur qui donne accès aux canalicules inférieures et supérieures le canalicule inférieur qui fait la plupart du bau du boulot pour aller vers le sac lacrymal et le canal lacrymonasal qui s'abouche au niveau du cornet inférieur dans le nez mais à inférieur sous le cornet inférieur les pathologies des paupières qu'est ce qu'on peut vous demander ce que vous aurez tout le temps dans votre pratique d'échalation c'est fréquent c'est un engorgement un granulome informateur au niveau des glandes de mes beaux mus qui sécrète du gras qui va sur les larmes c'est un bouchon de gras on chauffe on masse on rince on fait des soins de paupières on peut mettre des corticoïdes locaux si vraiment ça passe pas enfin en phase inflammatoire et on fait une incision chirurgicale si vraiment ça passe pas au bout de quelques mois si c'est un syncyste on les fait que quand c'est plus inflammatoire quand on a vraiment plus que la coque ok en fait il ya des masques qui existent comme ça ce qu'il faut leur dire ils achètent ils achètent un masque qui se fout au micro ondes et ils se le foutent sur les yeux ça chauffe ça fait fondre le gras et ensuite il masse d'accord tous les jours ça permet de résoudre l'échalation leur gelée c'est extrêmement rare c'est une infection d'un follicule ciliaire on met d'antibiotiques locales je pense que ce serait vraiment bâtard qu'ils vous mettent ça retenez vraiment que chalazion c'est très fréquent et c'est ce qu'il faut retenir le chalazion on le chauffe c'est le plus fréquent leur gelée c'est vraiment très rare entropion ectropion vous connaissez entropion tripliasis si on a un frottement des cils sur la cornée ça peut faire donc des rougeurs des douleurs et l'ectropion on a un larmoiement avec donc une éversion de la paupière inférieure il peut avoir une kératinisation de la conjonctive la sécheresse des rougeurs des douleurs donc ça c'est des traitements chirurgicaux le ptosis donc qui peut être neurogène par atteinte du 3 donc du releveur de la paupière ou claude bernard horner qui atteint le muscle tarsal supérieur c'est pas la même chose myogène en cas de miasthénie congénital il ya des ptosis congénitaux les miasthénie faire attention fait le test du glaçon faudra regarder en cas de miasthénie vous oubliez pas de demander les signes bulbaire les 3d dyspnée dysphagie dysphonie et qui entraînerait donc une prise en charge en urgence dans ces cas là sénile parfois simplement le les tissus musculo cutané et le tars en fait les aponevroses se relâchent avec le temps et donc le ptosis va se caractériser traumatique parfois on peut rompre le releveur de la paupière rompre certaines choses et des causes locales je me suis fait avoir une fois j'avais pas retourné la paupière il y avait une tumeur vasculaire dessous l'arc on prochain item on passe un peu au niveau de la rétine que le docteur elbani vous avez fait un cours alors ici qu'est ce qu'on a on a un fond d'une rétinophotographie on voit ici la rétinophotographie de l'oeil gauche d'accord le nerf optique il a l'air pas mal on a des hémorragies un peu de partout d'accord donc là en fait vous pouvez pas savoir je vous le dis pas mais les veines sont pas tortueuses on n'a pas de nodules cotonneux on partent pas trop sur une occlusion de la veine centrale de la rétine je vous dis qu'il a 10 dixième ce patient vous voyez un patient comme ça qu'a 10 dixième la première chose que vous devez lui demander c'est quoi c'est est ce que vous êtes diabétique là on a une rétinopathie diabétique non proliférante sévère avec zémorragies dans les quatre cadrans il n'y a pas trop d'exuda a priori mais c'est pas forcément le cas donc on va parler un peu de rétinopathie diabétique je vous refais le topo que je vous ai fait en cours la rétinopathie diabétique ça part d'une sphère glycémie chronique ça va épaissir la membrane basale donc avoir une perte d'hépéricite au niveau des cellules des capillaires donc ça va entraîner une perte et une dysfonction des cellules endothéliales et donc on va être ce qui voit ce qui va être à l'origine ces dysfonctions et ces pertes de cellules endothéliales des deux mécanismes principaux de problèmes de dans la rétinopathie diabétique c'est l'obstruction capillaire d'un côté et l'hyperperméabilité capillaire de l'autre ce qui est fou c'est que ces deux choses complètement différentes mais qui sont qui cohabitent et donc l'obstruction capillaire elle prédomine en périphérie donc elle va être à l'origine de zones de non perfusion rétinienne et l'hyperperméabilité capillaire elle prédomine en centrale et donc elle va être à l'origine d'une fuite de fluides dans la rétine l'obstruction capillaire en fait comme il va y avoir des zones de non perfusion il va y avoir une sécrétion de vegf par la rétine non perfusée et donc il va y avoir une prolifération néo vasculaire un appel une apparition des néo vaisseaux pré rétinien de l'autre côté à cause de l'hyperperméabilité capillaire on y aura une rupture de la barrière hémato rétinienne interne et donc une exudation de la foule du fluide qui va passer dans les tissus rétinien ces complications donc à partir de là de cette rupture il va y avoir une des complications exudatifs c'est à dire l'œdème maculaire d'accord ou des exudats secs quand ça va sécher et de l'autre côté la prolifération va entraîner des complications néo vasculaires donc c'est à dire que les vaisseaux en eux mêmes ils feront pas baisser l'acuité mais la complication des vaisseaux c'est à dire l'hémorragie intravitraine ou maculaire le décollement de rétine tractionnelle ou si les néo vaisseaux se poursuivent jusqu'en chambre antérieure et jusqu'au trabéculum le glaucome néo vasculaire ça va entraîner la baisse d'acuité visuel d'accord donc ça je vous l'avais déjà dit les différentes parties de la rétinopathie diabétique les exudats qui sont donc des problèmes exudatifs d'accord c'est une accumulation de lipoprotéines liées à l'exudation alors que les nodules cotonnées c'est une interruption du flux axoplasmique lié à des phénomènes ischémiques donc on les voit au niveau des fibres optiques les micro névrismes les exudats les hémorragies les amis qui sont des sortes de débuts de néo vaisseaux vraiment qui classe en rétinopathie pré-proliférante c'est en fait donc des anomalies microvasculaires au niveau qui est capillaire qui pré qui annonce la néovascularisation et en fonction de cette atteinte le classement en rétinoparitie non proliférante ou proliférante puis non proliférante minime modérée ou sévère ça c'est à connaître mais à mon avis ils vous le poseront pas ce serait vraiment bâtard on dépiste les diabétiques de type 1 les diabétiques de type 2 et la grossesse on n'oublie pas le diabète gestationnel la surveillance par étinophotographie pour comparer l'évolution de la rhizopatie diabétique on peut faire des enjeux à la fluorescine pour justement regarder s'il ya pas de néo vaisseaux là il y en a ou voir justement les zones d'ischémie de nos perfusions l'oct pour chercher l'odème si ça saigne et qu'on voit rien on fait une écho on suit en fonction de la fréquente de l'atteinte c'est à dire que en fonction de l'atteinte c'est à dire que si on a une rhizopatie diabétique sévère on va suivre plus fréquemment et inversement et on n'oublie pas les sujets à risque ça ça fait des beaux qcm les grossesses les adolescents qui s'en foutent la malobservance au niveau du suivi la chirurgie cataracte l'équilibre glycémique rapide donc et donc la chirurgie bariatrique et les oedèmes maculaires je voulais toujours pas enlever pourtant je croyais y avoir enlevé c'est faux d'accord c'est du dame maculaire c'est pas ces sujets à risque donc qu'est ce qu'on fait on tout pour traiter le premier traitement c'est d'équilibrer la glycémie et la tension artérielle d'accord donc ce qu'on va faire c'est qu'on va lui bien lui rappeler ou faire des courriers à son médecin traitant ou son endocrino pour qu'il équilibre bien les deux et donc ensuite on va traiter les deux parties pour la non perfusion la no vascularisation on va griller la rétine avec le laser argon une pan photocoagulation rétinienne en cas de rétinopathie diamétrique proliférante ou non proliférante sévère avec des facteurs de risque on va faire des ivt dans un objectif vgf c'est possible en cas de néo vaisseau mais c'est suspensif d'accord le traitement principal c'est de griller la rétine qui demande les vaisseaux alors que si on met ça au bout d'un moment ils vont revenir quoi et le dame maculaire dans le diabète on injecte les on injecte les anti vgf ranibizumab aflibercept ou l'accord les corticoïdes la dexamétasone pour diminuer le dame l'uril maculaire on en fait quasiment plus les complications on le traite donc par chirurgie s'il ya un décollement de rétine s'il ya une hémorragie intravitré par contre s'il ya un gnv on peut on fait la la photo coagulation rétinienne et les anti vgf dmla là on est devant une fond d'oeil les vaisseaux sont un peu tortueux d'ailleurs on a une atrophie centrale avec des drusènes donc là on est devant une dmla atrophique c'est la première cause de cécité après 50 ans dans les pays occidentaux les facteurs de risque donc c'est l'âge l'ethnie aussi souvent les populations nordiques qui sont plus à risque génétique tabagisme et nutrition l'intérêt du dépistage c'est que parfois en fait il ya des notamment au niveau de la maculopathie liée à l'âge ça peut être asymptomatique donc il c'est important de leur donner des informations pour le dépistage et donc leur donner des grilles damsler d'accord qui leur permet de voir s'il ya des métamorphopsie un peu précocement donc c'est une accumulation de déchets du cycle de la photo transduction qui donne des trusènes donc des sous la rétine il ya des les déchets des photorécepteurs que l'hépitholome pigmentaire avec le temps n'arrive plus à éliminer qui vont s'accumuler et qui peuvent avec le temps soit s'atrophier donc entraîner une atrophie rétinienne donc une destruction de la rétine ou soit une néo vascularisation chorélienne par des phénomènes qui sont pas encore tout à fait connus c'est à dire que on pense qu'il ya une sorte de rôle de l'inflammation de ces dépôts et de l'épitholome pigmentaire qui va entraîner une néo vascularisation à partir de la choroïde c'est pas les mêmes néo vaisseaux que dans le diabète ou dans l'ovr je vous rappelle le diabète c'est des néo vaisseaux pré rétinien qui parlent de la circulation rétinienne là on est sur des néo vaisseaux choro et diens qui vont rentrer dans la rétine et qui partent de la vascularisation choroïdienne donc les trois signes à connaître c'est la baisse d'acuité la métamorphopsie donc qu'on voit avec la grignose l'air ils vous disent je vois des vagues je vois des vagues je vois des vagues les lettres elles sautent les lettres elles sautent et le scotum central donc est ce qu'on va leur faire on va leur faire une acuté visuelle un fond d'oeil un océthé maculaire essentiel et une angiographie à la fluorescine alice et g offert d'endocyanine donc pour voir justement les vaisseaux anormaux donc j'aime pas le terme de forme débutante on doit partir on doit parler de maculopathie liée à l'âge d'accord c'est pas une dmla quand on a des drusènes simplement s'agit d'un vieillissement physiologique rétinien d'accord chez la plupart des vieux si vous leur faites un oct vous allez voir des drusènes et c'est physiologique certains n'en vont pas mais des drusènes ça veut pas forcément dire dmla d'accord on surveille et on leur donne des compléments alimentaires donc ça c'est des études qui sont sortis qui montraient que quand on avait une maculopathie liée à l'âge des drusènes prendre des compléments alimentaires ou alors avoir une alimentation équilibrée on a des fiches qu'on leur donne avec sur comment bouffer du poisson des carottes des trucs comme ça qui leur permet de de si on a une alimentation équilibrée au final les compléments alimentaires sert pas à grand chose mais ça avait été prouvé que ça il y avait moins de passage à une forme compliquée chez les patients qui a fait ces compléments là donc c'est une bonne indication pour leur filet des compléments alimentaires sachant que c'est pas remboursé par la sécu il faut leur expliquer que ça a un certain coût l'admla atrophique une disparition par endroit de l'épithélème pigmentaire et ou des photorécepteurs donc on a une zone d'atrophie comme ça là aussi on surveille malheureusement tous les ciments on n'a pas de traitement d'accord il faut leur dire qu'ils continuent de surveiller de s'auto surveiller et on leur donne encore des compléments alimentaires pour essayer de limiter la progression de l'atrophie et celle sur laquelle on fait le plus de choses mais qu'au final c'est quand même une forme très compliquée c'est la démêla exudative néo vasculaire qu'on peut voir avec des hémorragies au fond d'oeil mais surtout on voit de l'œdème lors de l'oct intra rétinien et donc décollement de l'épithélème pigmentaire c'est le néo vaisseau qui décolle l'épithélème pigmentaire exudation intra rétinien exudat décollement de rétine hémorragie ça détruit les photorécepteurs aussi c'est une urgence car on peut traiter par anti vgf qu'on injecte pour tuer ce néo vaisseau coroïdien avec une surveillance rapprochée sachant que malheureusement ils ont besoin souvent de d'injections répétées en dmla on ne fait pas d'injection de corticoïdes retenez ça ce qui est important chez ces patients c'est qu'on peut pas leur proposer grand chose donc il faut les accompagner dans la basse vision ça fait des bons des bons dossiers transversaux ça avec du handicap parce qu'il faut les accompagner dans la déficience visuelle donc on les équipe en système grossissant en loupe en télé agrandisseur il ya des rééducations orthoptique qui peuvent se faire pour leur apprendre à mieux utiliser la la leur vision périphérique et il faut les soutenir d'un point de vue psychologique un truc important à dire aux patients dmla si vous avez des petites mamies papilles dans votre pratique future peu importe la spécialité que vous faites c'est de leur dire la dmla ne rend pas aveugle d'accord on gagne on garde la vision périphérique donc c'est incroyable à quel point les patients qui sont atteints de dmla ils arrivent à votre consultation ils vont s'asseoir sans problème ils arrivent à s'asseoir sur le il s'oriente bien si vous voulez par contre c'est vraiment la vision centrale qui leur gêne le plus pour la lecture pour la télé pour les choses comme ça prochain item là qu'est ce que c'est comme test c'est un test de lancaster et ce test de lancaster qu'est ce qui nous montre pour savoir quel est l'oeil le plus pathologique dans le test de lancaster on regarde celui où il ya le carré le plus petit d'accord sur un oeil gauche là à priori l'oeil gauche il n'arrive pas trop à aller en temporal et du coup l'oeil droit il essaye de plus s'aller en nasale pour compenser donc à priori c'est l'oeil gauche qui marche pas bien et à priori il n'arrête pas à aller en temporal quand on a un oeil gauche qui n'arrive pas à aller en temporal à priori on est devant une paralysie du cisse gauche un air abusé c'est juste un examen donc pour voir le contexte clinique mais c'est ce que je voulais vous montrer ici quand on a une diplopie il t'aime sans il faut d'abord savoir si c'est une diplopie monoculaire ou binoculaire on cache un oeil est ce que la diplopie persiste ou pas si elle est monoculaire c'est une cause ophtalmo ok c'est que c'est une cataracte un astigmatisme important un trouble des milieux une irido dialyse quelque chose qui fait que c'est l'oeil qui voit double et pas les deux yeux ensemble qui ne sont pas en face elle est binoculaire c'est à dire que quand vous cachez un oeil elle disparaît pour la diplopie donc les deux lois à connaître c'est les lois de l'airing et sherrington ering quand on stimule un muscle on va envoyer la même quantité d'informations dans le muscle antagoniste de l'autre oeil agoniste pardon de l'autre oeil et non antagoniste de l'autre oeil c'est à dire que si vous avez un droit un droit latéral qui est stimulé à droite on va stimuler le droit médial à gauche et sherrington quand on va stimuler un agoniste si on va on va inhiber l'antagoniste du même oeil d'accord c'est intuitif qu'est ce qu'on fait devant une diplopie binoculaire bon c'est extrêmement large comme item donc je vous conseille vraiment de le bien lire le collège et de les cours du docteur taleb qui vous ont qui vous l'ont fait qui est une spécialiste du strabisme en pédias et de la diplopie donc vraiment binoculaire qu'est ce qu'on fait on interroge donc faut revoir quand c'est apparu c'était brutal le terrain est ce que c'est un diabétique tout pourri ou un enfant comment ça évolue est ce qu'il a mal on regarde est ce qu'il y a une position compensatrice est ce que donc le il ya un torticolis et on peut étudier les reflets cornéens déjà pour voir si on a une anomalie oculomotrice c'est une fonctionnelle est ce qu'il a des céphalées des vertiges des vomissements dans quelle direction et diplôme parce que c'est en position primaire tout droit et des fois il y en a certains qui disent moi je viens voir parce que je diplôme enfin je vois double quand je regarde du côté droit ça dépend des fois sur des petits 6 des fois les petits paralysie du 6 en position primaire en fait ils voient bien et c'est dans les positions latérales qui sont du mal est ce qu'il ya un ptosis est ce qu'il ya un oedème palpébrale donc ensuite on va les examiner on leur fait un examen ophtalmo classique avec de l'aqt l'emba fente l'examen sous écran pour regarder l'oculomotricité le test dans l'incasteur donc pour voir les champs d'action des muscles l'examen oculomoteur dans toutes les directions du regard on voit s'il ya une limitation le test au vert rouge que je vous ai fait en conf pour voir si c'est une diplopie homonyme ou croisé pour les diplopies horizontales qui nous permet de voir donc quel est l'oeil pâteaule enfin dans quel sens et la diplopie mais souvent tu la vois en fait simplement à l'oeil important à regarder c'est les pupilles les réflexes photomoteur parce que ça peut nous donner des indications notamment sur un 3 par exemple et donc ça ça nous permet de quelques deux voies ensuite au niveau d'avoir un diagnostic clinique est ce qu'on a une paralysie d'un air reculomoteur 1 3 1 4 1 6 est ce qu'on a une paralysie internucléaire donc ça je vais vous montrer une vidéo après c'est l'ophtalmoplégie internucléaire c'est à dire une relation entre les noyaux les deux noyaux des trois du 3 pardon et du 6 qui fonctionne pas bien est ce qu'on a une paralysie supranucléaire dans celle là elle n'y a pas de diplopie je vous l'aimais mais ça honnêtement si vous foutons ils vous feront jamais tomber ça en ophtalmo vous pouvez être tranquille c'est de la neuro ophtalmologie ça ça vous tombera dans un sujet de cèpe ou de truc chelou de neuro mais jamais en ophtalmo et dans vos dos maintenant que vous ayez ça en dossier d'ophtalmo à l'examen les paralysies supranucléaires c'est les paralysies de la la fonction en fait c'est des paralysies soit de la latéralité soit de la verticalité ils n'arrivent pas à regarder en haut en bas où ils n'arrivent pas à regarder à droite à gauche et à converger les paralysies intraaxiales c'est une paralysie de fonction ici plus une paralysie récolomotrice ou un syndrome malterne et un syndrome malterne pardon et donc les paralysies internucléaires ce que je voulais vous montrer c'est l'ophtalmologie l'ophtalmoplégie l'ophtalmologie l'ophtalmoplégie internucléaire donc ici c'est une ophtalmologie internucléaire droite vous regardez en fait le patient il va regarder en haut quand il va regarder à gauche je mets une pause l'oeil gauche qui arrive mais l'oeil droit n'y arrive pas d'accord donc en fait la direction de l'ophtalmoplégie internucléaire enfin quel oeil est atteint si on dit que c'est droit ou gauche c'est par rapport à la paralysie de l'adduction au problème du 3 d'accord quand l'oeil gauche si c'était l'oeil gauche qui n'arrivait pas à aller à l'intérieur là il y arrive donc ça aurait été une gauche là c'est une droite ce qui est intéressant dans ce tableau là c'est de vous allez voir en fait quand il va passer sur l'oeil sur le côté gauche et il passe à gauche donc il ya il va y avoir un nystagmus en fait du côté aussi qui en abduction là voyez un nystagmus en gros on dirait que cet oeil là appelle l'autre oeil à venir donc c'est une ophtalmoplégie internucléaire droite qui est donc un des signes cliniques de la sep donc les diplo les éthiologies des diplopies en fait il faut les rechercher en fonction de ce que vous avez est ce que vous avez une paralysie oculomotrice est ce que vous avez une paralysie intraaxa une internucléaire et on ne recherchera pas la même chose quand on a un 3 un 4 un 6 etc donc il faut rechercher les avc du tronc cérébral des causes vasculaires la plupart du temps en fait quand ils sont micro angiopathe quand c'est des hyper tendus ou des diabétiques pour les paralysies oculomotrice c'est des atteintes micro angiopatiques qui vont se résorber tout seul des insuffisances vertébro basilaire les anévrismes attention les trois intrinsèques donc quand on a une midriase seul ça c'est souvent des compressions du 3 parce que dans les quand on fait une coupe du 3 les fibres intrinsèques sont plutôt en paix en périphérie du 3 et les fibres extrinsèques sont plutôt à l'intérieur donc quand on a une cause vasculaire ou inflammatoire on aura plutôt des atteintes d'abord extrinsèques mais surtout en fait totale alors que quand on a des causes intrinsèques donc des compressions on aura d'abord une midriase donc quand on fait attention quand on a simplement une midriase vite faire un scan les fistules carotides au caverneuse bon là vous avez d'autres choses vous avez la tête de méduse et la douleur etc le flux pulsatier les causes tumorales quand on a des 6 c'est non localisateur parce que je vous rappelle que quand on est acheté ici les 6 sont les premiers atteints les syndromes de Weber et de Parino dans les 3 les tubercules quadruzumeaux dans les 4 les atteintes bulbo protubérantielles dans le 6 pour les atteintes localisatrices les traumatiques pas forcément des diplopies ça peut pas forcément être que neurologique ça peut aussi être ici on a une fracture de du plancher de l'orbite il s'est pris un gros bang sur l'oeil et donc on a un muscle qui est incarcéré ou simplement des graisses il peut y avoir des hippo des hypertropies les hémorragies méninger donc pour les atteintes du 6 les orbitopathies baisse d'oïenne donc qui vont aussi entraîner tellement de de dépôts en rétro rétro orbitaires qui peuvent y avoir qui peut y avoir des diplopies et les causes douloureuses je vous les ai remis ici le syndrome de thomas qui est un nom propre à connaître la seppe donc c'est souvent des ophtalmoplégies internucléaires et des six pour tout ce qui est diplopies je vais refaire un point sur la norbe après et la miasténie donc ptosis progressif les toupes de déglutition dyspnée machin on a déjà parlé prise en charge il faut éliminer l'urgence dans ces cas là donc souvent en fait ça se finit comment ça se finit par des examens neurologiques plus ou moins des bilans bio inflammatoires souvent on fait ça pour éliminer des atteintes de type orton dans les paralyses oculomotrices si vraiment gêné et donc on a éliminé l'urgence on occlue l'oeil pour un oeil pour supprimer la diplopie en aigu si on n'arrive pas à si ça se résout pas tout seul au bout d'un moment on va prisse mais on va mettre des prismes dans les lunettes pour compenser la diplopie et on peut mettre aussi après de la toxine botulique ou faire des chirurgies à distance et s'il ya une en un tdm avec injection d'un aneurysme mais en gros faut bien bosser cet item même si c'est plutôt quand même un item de neurophtalmo mais il peut y avoir certains cas mixtes avec des maxillots qui peuvent être pas mal donc l'oeil rouge et douloureux s'inéchi irido cornéenne s'inéchi irido cristallinienne là on est vers l'avant vers la cornée là on est vers l'arrière vers le cristal alors dans l'oeil rouge et douloureux ce qu'il faut vraiment comprendre je vous l'ai mis là pardon c'est d'abord bien caractériser les quatre points je vous l'avais dit est ce qu'il ya une douleur oui est ce que c'est vraiment une grosse douleur ou c'est juste une gêne est ce que l'oeil est rouge est ce qu'il est blanc rougeur ça veut dire inflammation mais ça veut dire aussi hémorragie est ce qu'il ya une baisse d'acuité est ce qu'il ya d'autres signes fonctionnels est ce que c'est uni ou bilatéral une fois qu'on a ça on peut déjà des idées de diagnostic et on peut apprécier de la clinique tension intraoculaire pupille fluorescéine segmentaire fondé tout ce qui fait mal dans l'oeil c'est à l'avant c'est le segment antérieur sauf la norme ok alors l'oeil rouge non douloureux d'abord les oeils rouges non douloureux qui peuvent être un peu gênants sans baisse d'acuité c'est l'hémorragie sous conjonctival fréquente banale on demande je vous l'avais déjà fait en compte s'il ya des hypertensions artérielles on prend l'attention des troubles de la coagulation et on vérifie quand même l'absence de plaies sclérale l'absence de htio c'est extrêmement rare mais on résonnez surtout l'absence de plaies sclérale et on fait rien on fait simplement une surveillance la conjonctivite bactérienne qui fait quand même plus mal que la conjonctivite virale c'est extrêmement rare et se traite d'abord comme une conjonctivite virale donc arrêtez de mettre des antibiotiques dans tous les conjonctivites on commence par des antiseptiques d'accord c'est unilatéral souvent mais ça peut être bilatéral et c'est des rougeurs conjonctivites conjonctival diffusent avec des sécrétions mucopurulentes c'est très difficile de faire la différence entre une conjonctivite bactérienne ou virale donc si vous envoyez une conjonctivite c'est viral d'accord c'est un peu comme les chalazions c'est 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 extrêmement rare les bactériens lavage oculaire colère anséptique les yeux rouges unilatéraux toujours douloureux cette fois ci sans baisse d'acuité l'épisclérite ça fait mal mais ça fait peu mal d'accord quand quelqu'un a une épisclérite il vous dit qu'il a une douleur mais qui est quand même supportable alors qu'une sclérite c'est extrêmement douloureux c'est une rougeur localisée sous la conjonctive en secteur qui est qui disparaît à l'installation de néosynéphrine d'accord c'est un des tests diagnostiques le segment intérieur souvent est normal mais il faut rechercher des maladies de système mais c'est moins urgent qu'avec une sclérite c'est à dire qu'on va d'abord traiter puis si ça récidive on fera un bilan on traite par cortico ou aninès le coup en revanche la sclérite et les douleurs sont importantes et la rougeur ne disparaît pas à l'installation de néosynéphrine il faut rechercher des maladies de système je vous les ai mis ici la principale à retenir quand même surtout c'est la polyarthrite rhumatoïde et les vascularites notamment la granulomératose de végénère et il faut rechercher aussi des étiologies infectieuses notamment l'herpès très important mais la tuberculose aussi si c'est une étiologie inflammatoire on va le traiter par anti inflammatoires non stéroïdien par voie générale et anti inflammatoire local sachant que si c'est infectieux on va traiter l'infection ici il y a une scléromalatie c'est quand en fait la sclère au bout d'un moment devient tellement fine qu'on voit la coroïde derrière qui est pigmentée je vous rappelle donc elle peut être perforante mais ça se voit quasiment plus dans les polyarthrite rhumatoïdes vu que maintenant on a les entités NF-alpha maintenant on passe aux yeux rouges bilatéraux gênants douloureux sans baisse d'acuté visuelle les conjonctivites ça je vous en ai rabâché pendant les confs et le cours virale follicule attend oui virale follicule allergique papy follicule c'est blanc les vaisseaux sont autour papy c'est en relief les vaisseaux sont dedans donc la conjonctivite virale il ya souvent une notion de comptage ah oui ma fille elle a l'usier rouge il y a pas longtemps il ya des follicules les sécrétions sont plutôt claires même si au bout d'un moment ça peut être quand même un peu dégueu et ça évolue quand même favorablement en dix semaines mais dans une dizaine de jours mais ça peut aller jusqu'à quatre semaines il peut y avoir des atteintes du de la cornée associée donc des caratoconjonctivites notamment en cas d'adénovirus et on fait comme un traitement de conjonctivite bactérienne sauf que là on leur dit bien de se lever les mains parce que c'est contagieux conjonctivite allergique ça gratte ça pique c'est la conjonctivite classique saisonnière on peut faire des bilans allergologiques si c'est très gênant et on leur met des colères anti-hystaminiques et ou anti-dégranulants mastocytaires sans qui souvent ils sont quand même sous traitement anti-hystaminique généraux syndrome sec oculaire il n'y a pas assez de larmes ou alors elles sont de pas assez de bonne qualité comment on voit ça on leur met une goutte de fluo et on voit que l'épithélome cornéen est atteint puisque la fluorescine va se fixer sur donc du laboman ou du lad ou du stroma ça veut dire que la cornée est trop sèche d'accord qu'elle est pas assez lubrifié ça peut entraîner une baisse d'acuité si c'est sévère pour savoir si c'est quantitatif ou qualitatif on va examiner l'oeil il ya deux tests qui sont disponibles le break up time qui va nous dire au bout de combien de temps là le film lacrymal va se rompre et donc si c'est trop bas ça va être un problème de qualité des larmes et le test de schirmer qui va mesurer je vous ai mis à la fin de la conf une diapo dessus sur les deux tests combien ils sécrètent donc ça va être un problème quantitatif s'il n'y en a pas assez éthiologie est ce que c'est sécrétoire donc souvent les atrophies séniles des glandes avec l'âge ou le gouge rose aux graines est ce que c'est évaporatif donc c'est de la qualité c'est une dysfonction des glandes de mébomus donc qui peut faire des chalazions ou est ce qualité des larmes donc on va leur foutre des larmes artificielle des soins de paupières pour favoriser la sécrétion maintenant on passe aux vrais yeux rouges douloureux avec bav sachant qu'il faut faire attention parce qu'ils voulaient classe avec bav dans le collège mais une kératite ou une uvéite modérée une kératite qui n'est pas dans l'axe ça fait pas de baisse d'aqt ça je voulais expliquer aussi dans la conf la kératite aiguë donc c'est une atteinte cornéenne donc qui peut être infectieuse ou inflammatoire qui est donc entraîne photophobie l'armouement on a une prise de fluorescéine souvent un cercle péricératique il peut y avoir donc des kps associés à la conjonctivite donc on en a parlé de l'adénovirus quand c'est infectieux aussi donc celle à connaître que je vous ai mis en compte c'est la kératite herpétique ou zosterienne zosterienne c'est du zona arborescente en fougère qu'on traite par antiviraux et il peut y avoir des kératites infectieuses ou traumatiques d'accord c'est à dire qu'on se prend un coup de je sais pas moi de de crayon dans l'oeil il ya une kératite il ya un ulcère de cornée d'accord les kératites souvent ça veut dire que c'est infectieux ou inflammatoire quand on a un ulcère souvent on n'appelle pas ça kératite on appelle ça un ulcère bactérienne donc si c'est bactérienne des abscès si ça s'insure infecte parasitaire notamment dans les amibes sous lentilles ça peut être aussi des champignons le vide antérieur iridocyclite on l'a vu là on l'a vu en conf donc ça peut être unis ou bilatéral mais souvent unilatéral récidivant ou à bascule le cercle péricératique le tyndale les précipités rétrocornéens ça aussi je vous ai rabâché dessus précipités rétrocornéens à l'arrière de la cornée le tyndale c'est les cellules qui flottent en chambre antérieure il ya un myosis souvent des cinéchyrienne qui peuvent se faire et on recherche une uvite intermédiaire et postérieure les causes principales parmi les fréquences c'est la spondyloarthrite les spondyloarthropathie ça donne des uvites antérieures sévères à hypopion récidivant donc on recherche l'achat la b27 et on fait des imageries du sacroiliac les adentaires pétiques qui sont donc souvent hyperthones avec des atrophies hyriennes la gi chez les enfants c'est la maladie du style tout ça c'est dans votre collège ça donne en fait des polygoarthrite des cataractes et des caractites en bandelette caractites en bandelette et des dépôts calciques au niveau de la cornée c'est peu symptomatique au niveau de l'oeil souvent ils ont des uvites chroniques en fait et ils le savent pas la sarcoïdose les précipités qui sont souvent gros comme ça en graisse de mouton granulomateux on peut avoir des nodules iriens aussi donc c'est de la granulomatose le b7 aussi avec des uvites intérieures donc on traite par de la cortisone si on ne sait pas ce que c'est et si on pense que c'est pas de l'herpès et des mydriatiques pour dilater la pupille et enlever les synéchis on fait un bilan éthiologique dès la première crise un peu général peu poussé au début et si ça récidive on va un petit peu plus dans le détail on est toujours dans la crise avec oeil rouge douloureux avec baisse d'acuité là maintenant on parle de crise de fermeture de l'angle c'est l'effort hyper métropes en fait d'accord les chambres étoiles et les asiatres les phacomorphismes c'est à dire les critères qui sont gros les contextes de midrillas quand on passe donc soit pharmacologiquement soit en milieu sombre qu'est ce qui se passe il ya pas beaucoup de place dans l'oeil un blocage populaire qui se fait la pupille est contre la cristallin donc l'eau circule plus vers l'avant de l'oeil vers la chambre intérieure et donc aller l'iris est accolé en avant poussé qui ferme l'angle et donc entraîne justement l'absence de d'évacuation de l'humour aqueuse et donc une hypertonie intraoculaire les douleurs sont intenses vomissements baisse d'acuité avec oedème de cornée la tension est énorme l'oeil est bille de verre hyperhémy conjonctivage oedème de cornée et semi midriase réflexique on donne des anthalgiques des hypotonisants locaux et généraux et on essaye de resserrer la pupille et dès que possible on fait un petit trou dans l'iris je vous avais montré les vidéos pour faire circuler la l'humour aqueuse comme elle plus passe plus par là qu'elle puisse passer par là on fait une chirurgie de cataracts et le cristallin est trop gros le glaucome néo vasculaire on a beaucoup parlé aussi dans on a beaucoup parlé dans les le diabète et l'occlusion veineuse c'est une prolifération néo vasculaire dans le trabéculum donc on la voit dans la rétinopathie diabétique dans les ovaires mais aussi dans certains d'autres cas moins fréquents il ya une rubé osyrienne et donc la pio qui commence beaucoup là il faut diminuer la néo vascularisation en mettant des hypotonisants locaux et généraux on met de l'atropine pour dilater et pour qu'on puisse ensuite avoir accès au fond d'oeil pour faire la pan photocoagulation rétinienne là de toute façon l'angle il fonctionne pas donc qu'il soit ouvert ou fermé on s'en fout d'accord le but ça va être de traiter le néo vaisseau et on met des idées vt d'antivegf l'endophtamie post-op c'est l'oeil rouge dégueulasse après la chirurgie récente ou l'injection intra vitréenne des douleurs importantes une baisse d'acuité une inflammation intérieure et intermédiaire et en traitement donc les ivt d'antibiotiques avec des antibiotiques généraux et on les hospitalise allez on arrive bientôt vers la fin courage donc là on est en présence d'une hémorragie donc c'est un secteur supérieur en tâche avec des nodules cotonneux et une torturisité vasculaire on est en présence d'une occlusion de la veine supérieure ou miovcr les occlusions véneuses rétiniennes par rapport aux acers ce qu'il faut bien comprendre c'est que c'est plus fréquent d'accord c'est une gêne au retour veineux c'est un rétrécissement veineux souvent en regard des artères donc il ya une stase et une diminution de la perfusion ça peut entraîner de l'odème rétinien et aussi comme dans le diabète des territoires d'hypoperfusion voire de non-perfusion ischémies et on a des tortiosités veineuses parce que forcément il ya le sang qui n'arrive pas à partir un oedème papillaire et des hémorragies d'unodule cotonneux la bav elle peut être minime ou importante selon la perfusion et le dame s'il y en a ou pas et la chronologie elle peut être aiguë ou progressif on fait une angio on voit que forcément ça le sens s'écoule moins dans les veines et on guette la non-perfusion et le risque de néo-vascularisation comme dans le diabète le bilan éthiologique minimum faut prendre l'attention voire une glisse et faire une glycémie agent prendre la pio et les facteurs de risque cardiovasculaire parce que cet ovcr ces ovzr elles sont favorisées par les facteurs de risque cardiovasculaire c'est souvent des patients qui sont hyper tendus compte des diabètes qui font ce genre de choses et l'autre facteur de risque ophtalmologique à connaître c'est les patients glaucomateux qui ont des hypertonies intraoculaires qui font plus souvent des des ovaires qu'il faut surtout retenir donc ces hypertonies et facteurs de risque cardiovasculaire qui font les ovr sont que c'est des patients qui peuvent être jeunes ça peut arriver chez la quarantaine d'années pour les autres bilans qui sont écrits dans le collège c'est discuté on les fait quand même souvent mais souvent chez les jeunes aussi c'est bilatéral les complications bas comme dans le diabète eudème maculaire et néovascularisation en cas de zone escomique on va les traiter par du laser argon d'accord il apparaît les mêmes risques des dr tractionnel des hémorragies rétiniennes des gnv les oedèmes maculaire on les traite comme dans le diabète par ivt d'anti vgf ou par ivt de dexamétasone là qu'est ce qu'on a on a une rétine blanche très pâle avec une macula qui reste un peu rouge rouge cerise on est devant une occlusion de l'artère centrale de la rétine donc par rapport aux ovaires ce qu'il faut bien comprendre c'est que c'est rare d'accord l'occlusion d'une artère rétinienne c'est un arrêt de la perfusion dans le territoire avec des lésions ischémique définitive en 90 minutes c'est un avc de l'oeil de la rétine le dème blanc ischémique dans le territoire là on a une aube acr d'accord de branche d'artérielle rétinienne et la fovea elle reste rouge cerise parce qu'elle est un peu perfusée par la coroïde la baisse d'acuité elle est effondrée si c'est une aube acr ou une aube acr qui comprend la macula parce que les photorécepteurs ne sont plus vascularisés ne sont plus assez vascularisés parce qu'ils ont un peu quand même de coroïde mais ils sont plus assez vascularisés et surtout la rétine interne qui souffre donc en fait même si les photorécepteurs sont un petit peu là la rétine interne va être complètement atrophique après et elle pourra plus transmettre le signal donc en angio fluorescine on voit le retard extrême et l'allongement de la perfusion rétinienne et il faut surtout savoir d'où ça vient cette occlusion est ce que c'est artéritique donc une maladie de hortone donc si c'est une urgence thérapeutique parce qu'on va faire un bilan inflammatoire donc on fait un bilan inflammatoire nfs crp vs pourquoi pas mais plus trop maintenant pour savoir si c'est inflammatoire et dans ce cas là on peut faire des boluses de corticoïdes on fera la biopsie d'artères temporales non artéritique c'est pareil des facteurs de risque cardiovasculaire est ce que c'est un embole est ce que c'est un un athérome est ce que c'est un problème de coagulation donc est ce que c'est simplement le vaisseau qui s'est bouché parce qu'il ya un truc qui est passé dedans à cause du problème cardiaque des polyvasculaires ou est ce que c'est parce qu'il était trop inflammé des artérites de la hortone c'est de mauvais pronostics l'atrophie rétinienne interne à la résorption de l'oedème elle est quand même sévère et donc il ya une atrophie du nerf optique souvent qui se fait avec le temps et les vaisseaux se rétrécissent on a souvent des acutés qui sont très effondrés et qui se remontent pas il ya pas de traitement efficace allez il ya deux trois items qu'est ce que c'est ça je vous aide c'est difficile on a une rétine pâle une à une papille pâle et des modes pigmentaires périphériques c'est une dystrophie bâtonné cône ou rétinopathie pigmentaire alors on est dans les items en fait donc là on est altération de la fonction visuelle c'est un item de diagnostic entre les autres items c'est à dire qu'en fait ils vous reprennent tous les autres items pour vous aider à vous y retrouver mais ils vous donnent quelques nouvelles informations que je vous ai mis sur cette diapo il vous parle un peu de dystrophie rétinienne héréditaire donc en fait qu'est ce que c'est des photorécepteurs qui dysfonctionnent d'accord donc c'est les maculopathies type stargard ou maladie de baisse c'est des problèmes maculaires stargard en fait c'est des c'est autosomique récessif et c'est des baisses d'acuité progressif et bilatérales dans l'enfance avec un remanuant au fond d'oeil et des maculopathies en oeil de bœuf d'une atrophie centrale donc là on a un stargard c'est héréditaire on peut rien faire c'est génétique ils perdent la vision progressivement centrale comme une dmla de l'enfant si vous voulez et la maladie de baisse c'est des dépôts de matériel en rétrofovéolaire comme une sorte de gros gros drusen précoce et dystrophie périphérique type rétinopathie pigmentaire ça c'est quoi c'est les bâtonnets qui dégénèrent avant les cônes donc ça commence un peu comme le côme de périphérie en centrale mais c'est pas les nerfs qui fonctionnent pas c'est les photorécepteurs et une paire génétique et la première chose à leur demander c'est l'émiralopie c'est que forcément comme les bâtonnets fonctionnent pas bien ils vont être plus gênés le soir à la pénombre ou la nuit les pathologies de l'interface vitréo-rétinienne c'est quand le vitré au bout d'un moment se décolle ou pas forcément de l'arrière de la de la rétine de l'oeil il peut créer donc des membranes avec le temps de membranes épimaculaires donc cette sorte de membrane qui prolifère et donc qui va être à l'origine d'une déformation de la rétine et donc peut créer des métamorphopsies voire des baisses d'aqt on peut les opérer et pareil quand le vitré va se décoller ils peuvent créer des trous maculaires donc à ce moment là on peut aussi les opérer quelque chose qui est au programme en plus en ce moment un peu des actualités c'est les antipalluadés dans de synthèse donc la chloroquine et l'hydroxychloroquine qui entraînent des maculopathies des atrophies périphovéolaires juxtamaculaires qui donc vont entraîner une atrophie périphovéolaires donc une maculopathie en aïe de bœuf donc ça je vous ai mis les dernières recos 2017 pour la surveillance des patients sous hydroxychloroquine et neuro-ophtalmo ça on a déjà parlé hop encore un item de regroupement diagnostique là on a un décollement de rétine régmatogène avec une dichirure géante pareil donc c'est encore un item de diagnostic mais il vous donne de nouvelles infos notamment sur les uvites postérieures ce qu'il faut bien comprendre c'est que les uvites postérieures et intermédiaires c'est non douloureux d'accord les causes elles peuvent être soit inflammatoires ou infectieuses donc les postérieures c'est choroïdite ou rétine et tous les deux la plus fréquente c'est la toxoplasmose ça entraîne des mieux désopsie ou des baisses d'acuité si c'est maculaire les foyers ils sont blanchâtres et évoluent ils évoluent progressivement vers une cicatrice atrophique plus ou moins pigmentée les intermédiaires c'est la hialite c'est l'inflammation du vitré et donc ils ont des mieux désopsie des baisses d'acuité si c'est important il faut penser sarcoïdose et sept en cas de parsplanite c'est des causes idiopathiques idiopathique et parsplanite c'est en gros une uvite intermédiaire idiopathique c'est une parsplanite les décollements de rétine régmatogène donc secondaire à une déhiscence rétinienne type déchirure quand on a la rétine qui est déchirée on peut faire voyez comme ici un peu de laser argon pour la coller donc empêcher des décollements de rétine futur idiopathique ciel myopphore ou des chirurgies ou des yaks c'est à dire que parfois en fait quand on fait quand c'est des déchirures rétiniennes ça peut être idiopathique simplement avec le temps il peut y avoir des déchirures ou chez le myopphore ou dans la chirurgie ou dans les yaks parfois ça entraîne des déchirures rétiniennes et donc ça peut entraîner des décollements de rétine en fonction de si la macula est décollée ou pas on dira on off la baisse d'acuté ça sera en fonction selon si la macula est décollée ou pas et il y aura un déficit du champ visuel ils se plaindront de mieux des obsy de phosphène pardon de mieux des obsy de phosphène et le traitement chirurgical sera en semi urgence pour essayer de recoller la rétine on peut faire donc du laser argon pour cercler les déchirures suspectes alors pour terminer je voulais refaire un petit point sur la différence entre la noia et la norbe parce que c'est tombé l'an dernier je crois aux examens donc ça me paraît important de revoir là dessus on va faire à chaque fois la noia donc à chaque fois c'est des neuropathies neuropathie optique ischémique antérieur aigu ou neuropathie optique rétro bulbère sauf que fait c'est des causes différentes et des atteintes différentes la noia c'est une atteinte vasculaire des artères qui la vascularisent des artères ciliaires antérieures et donc qui peuvent être de cause artéritique comme pour l'oacr ou non artéritique d'accord c'est brutal et indolore alors que pour la norbe c'est quelques heures et c'est douloureux d'accord la norme en revanche c'est une atteinte inflammatoire pas vasculaire une atteinte inflammatoire ou autre parce que je dis que parfois il ya peut y avoir des infections mais c'est souvent en gros la cèpe qu'il faut retenir pour la norbe et donc vasculaire pour la noia inflammatoire pour la norbe le fond d'oeil il ya des oedèmes papillaires hémorragie enflamèche qui peut être sectorielle pour la noia donc il ya forcément quelque chose la norbe c'est souvent normal on peut avoir un discret oedème papillaire tardif la norbe c'est en quelques heures c'est douloureux c'est douloureux